Votre comporteur L'homme ne doit pas chercher Dieu Il doit croire en lui Je crois en Dieu Je cherche parmi les hommes Le Dieu qui s'est fait homme Vous cherchez Dieu dans les feuilles Dans les plantes A nos pensionnaires vous avez déclaré Que les rapports charnels n'ont rien de honteux Vous voulez ôter aux jeunes filles la plus élémentaire pudeur Ce sont les plantes et les animaux Qui sont sans pudeur Les animaux s'accouplent Les plantes poussent Pour l'homme l'amour physique c'est un devoir conjugal Il nous a fallu renvoyer l'énigre Ritaine de notre couvent Nous avons aussi été obligés De lui refuser la sainte communion Car elle manquait de maturité Et de plus elle n'a jamais été en mesure De comprendre ce sacrement Vous étiez son mentor Et vous lui avez enseigné quoi ? La luxure L'énigre ten a été choisie par Dieu pour la joie Mais elle n'est pas une fille de joie Et vous examen des excréments de nos jeunes pensionnaires Qu'est-ce que ça signifie ? Savez-vous comment on appelle ça ma sœur ? De la scatologie Je ne m'occupe que de la santé et de mes protégés Et la digestion et le métabolisme en font partie L'homme est un tout Même à Rome votre comportement est connu Et ils lui ont donné le nom de mystique fécale Ça n'a rien à voir avec la foi ma sœur C'est du matérialisme Du matérialisme mystique je suis d'accord Mais du matérialisme quand même Votre vrai nom c'est bien Ginzburg Oui Juive Oui Et vous l'avez passé sous silence Pourquoi ? Monsieur Chrétienne Ce sujet est hors de notre débat C'est hors de notre débat Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est un miracle. La grâce de Dieu est infinie. Des miracles, il y en a eu autrefois. Ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est de la sorcellerie. Les miracles, on n'en a nul besoin. En voyant ces roses pousser sur la neige, eh bien, les sœurs en ont perdu la tête. Et si quelqu'un les avait tout simplement posés là. Moi, je n'en sais rien. Dieu m'en garde. Je vous ai fait venir, mademoiselle Gruten. Je sais combien vous avez aimé, sœur Larelle. Il y aurez-vous qu'elles ont décidé qu'on allait l'exhumer et incinérer ce qu'il en reste. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! On dit que je ne suis pas un homme recommandable. Mais vous savez, je ne suis pas un monstre. Et maintenant, je lis dans le journal cette histoire insensée, cette histoire de roses, comme si mademoiselle Lénie Gruten avait à voir quelque chose là-dedans. Mais nous n'y sommes pour rien. Personne ne nous a rien demandé. Et je dois vous le dire, avec ces roses, nous avons eu déjà bien des ennuis. D'après cet article dans le journal, l'affaire des roses ne serait qu'une invention de Lénie Gruten. C'est ce qu'ils disent, du moins. On va jusqu'à l'accuser de subversion, de mysticisme radical. Et Rachel Maria Ginzburg a été le guide spirituel de Lénie Gruten. Pourtant, qu'est-ce que nous n'avons pas essayé ? Trois fois, nous avons exhumé les restes de Rachel Ginzburg. Et trois fois, nous les avons réenterrées. À chaque fois, à différents endroits. Et chaque fois, c'est pareil, en décembre, dans la neige des roses. Si je ne me trompe, vous, M. Pelzer, vous avez une entreprise d'horticulture. Vous savez donc beaucoup mieux que nous comment on peut faire pousser des roses en plein hiver, en décembre. Par exemple, en utilisant des produits chimiques ou autre chose, je ne sais pas moi. Il est possible que quelqu'un ait tenu affaire de Rachel une sainte ou ait voulu se venger du couvent. Est-ce que Mlle Gruten avait quelque chose à voir avec ces roses ? Ça, je n'en sais rien. À ma connaissance, c'est le seul lien qui existe entre Mlle Lénie Gruten et les roses. Et dans cette tombe, il n'y avait pas le pauvre Alfred Bullorst. Lénie en pleurait un autre. Ça fait 20 ans déjà. C'est pour cela qu'on l'appelait la poule des russes. Est-ce qu'on peut fumer ici, chez vous ? Oui, les visiteurs seulement. Pardon, est-ce que je peux me permettre ? Non, non merci. Et puis zut. Tant pis, donnez-moi une. Du tabac de Virginie. Quelle bonne odeur. Non, non. Je n'ai jamais entendu parler de cette amitié entre Lénie Gruten et Rachel Gainsbourg. Si vous voulez que je vous donne mon avis, je pense que peut-être il y avait un côté mystique dans leur relation. C'est bien ça, oui. Mystique. Mystique, qu'est-ce que ça veut dire ? Un peu après l'apparition de ces fameuses roses, j'ai pensé à aller rechercher dans les archives le dossier de Lénie Gruten. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce dossier ? Mathématiques à peine passables. Instructions religieuses, n'en parlons pas. Zéro. Par contre, en allemand, elle était bonne. Très bonne. Pourtant, elle a dû quitter le couvent en troisième année à cause de l'instruction religieuse. Mais, à part les notes, il n'y avait rien d'autre sur les relations entre Lénie et Rachel. Vous voulez dire les relations qu'elles avaient toutes les deux ? Non, rien. Et vous savez, pour cette mauvaise note en éducation religieuse, on était sévère. Lénie à la fois. Elle est catholique. À sa manière, bien sûr. Mystique. Ça sonne bien. Bien sûr, nous nous intéressons à tout ce qui concerne cette affaire des roses et Rachel Vinsbourg. Même le Vatican a demandé des informations. Et personne ne nous croit. Tout le monde pense que ce miracle, c'est nous qui l'avons inventé. Alors que c'est lui qui se moque de nous. Le docteur Schorsdorf connaît très bien Lénie, vous verrez. Oh, c'est sûr. Ils sont formidables. Allez voir, on pourrait croire qu'ils sont bons à rien. C'est ce que j'appelle de la solidarité active. Tout de suite après la guerre, le docteur Schorsdorf est venu dans la maison de Lénie. Quand vous le verrez, vous comprendrez pourquoi. Excusez-moi, j'avais complètement oublié que vous deviez venir. Entrez, ma sœur. Ne craignez rien. Les savants sont souvent distraits. Excusez-moi, je vous prie. J'étais en train de prendre mon bain. Par ici. Docteur Schorsdorf, sœur Clémentine. Oh, pardonnez-moi. Pourquoi ne finissez-vous pas de prendre votre bain ? Je vous en prie, ne vous dérangez pas pour nous. C'est Lénie Witten au piano. Ce n'est pas quelqu'un qui joue. C'est la musique même. Tu ne peux pas nous jouer autre chose. Schubert, il y en a un peu marre. Mais je ne sais rien jouer d'autre. Je ne connais que ça. Qu'en penses-tu, Erhard ? Peux-tu enlever tes pieds de la table ? Je te l'ai déjà dit. Et tâche de te tenir correctement. Tu n'es pas boutonné, ce n'est pas réglementaire. Non, je suis désolé. Excuse-moi. Pour nous, Allemands, l'ordre, c'est une passion. Pour en ce sens, qu'on peut se prendre au sérieux. Et tous ces règlements militaires, quelle brillante logique. Un soldat digne de ce nom, vis-à-vis de ses supérieurs, doit toujours se montrer attentif, disponible, obligeant, empressé, aimable. Il doit faire preuve de spontanéité en rendant service gaiement, efficacement et rapidement. Si un supérieur laisse foire un objet, le subordonné doit le ramasser. Mais il ne sortira pas du rang, sauf si l'on a reçu l'ordre. Auriez-vous une chambre double pour cette nuit ? Pour les chambres, c'est du ressort de la Hortskommandatur. Ce n'est pas pour la chambre. C'est pour vous. Ne fayez pas peur. Goebbels n'en saura rien. Ça va. Seulement demain matin, il faudra la libérer tôt. Si c'est la demoiselle que vous cherchez, elle vient de partir à l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dis-moi, c'est vrai que tu as inventé un blocos qui résiste à toutes les bombes ? C'est vrai ? Ta question me paraît déplacée. Non ? Tu te trompes d'adresse. Je ne commande ni bombes, ni bombes... J'ai compris ! Dis-moi, est-ce que ça te rapporte vraiment ? Ou est-ce que tu fais ça pour le Troisième Reich ? Je peux ? Hein ? À la tienne. Heinrich ? Allons. Je peux m'en aller. Vous permettez. Otto pense à parler de Heinrich au général Yedlitz dès demain. Il ne doit pas aller à l'Est. Je ne veux pas. Hélène voudrait que le prénom de ton petit-fils soit courte. Elle déposera dans son berceau un bout de terrain sur l'autre rive du Rhin. Courte est un très joli prénom. Je suis certain qu'il plaira à l'hôte. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, pour Philem ? C'est terrible. C'est la guerre, Hubert. Il en meurt chaque jour. Dis-moi, papa, si Lot et le petit-courte venaient habiter chez nous, tu veux ? Leur maison a été bombardée. Bien sûr. Hélène sera ravie. Si tu peux, viens me chercher. J'en reviendrai ce soir vers 6 heures. La dernière lettre de Villel m'est arrivée hier. D'une vie au nom bizarre ou pour un chef ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Elle commençait par mon cher papa. Vous êtes exactement comme je l'imaginais. Très belle. Sûre de vous. Madame Schweigert, il a été Heinrichsson au Danemark depuis hier. Mais c'est très bien. Là-bas, tout est cas, mais il n'y a rien à craindre. Bien sûr, je raisonne en mer. D'un autre côté, je suis certaine qu'un peu de guerre ne lui fera pas de mal. Il manque de maturité. Madame Schweigert, j'ai peur. Pour Heinrich et pour Erhard. Je ne comprends pas. Tous les deux détestent cette guerre. Je ne vous comprends pas. Erhard, mon fils, a toujours été un bon allemand. Je vais aller au Danemark, Madame Schweigert. Mais pourquoi donc ? Pour dire à Erhard que je l'aime. J'aimerais savoir si là-bas, il y a aussi de la brouillère. De quelle sorte et à quelle époque elle fleurit ? J'ignorais que vous étiez devenu botaniste. Moi, botaniste ? C'est pas mal. J'ai eu tort, je vous ai sous-estimé. Vous êtes loin d'être aussi naïfs que je pensais. Mais plus que jamais, je suis sûre d'une chose. C'est que Erhard et vous, ça ne peut être qu'éphémère. Oui. Éphémère, mais durable aussi. Pour nous, ce serait un éphémère qui existe. Chacun essaie d'être ce qu'il n'est pas en réalité. Vous, par exemple. Vous voulez jouer à la personne cultivée. Désolé, on n'y croit pas. Ceci, Erhard l'aurait dit mieux que vous. Mon fils ne peut être que fugitivement heureux avec vous. Fugitivement, c'est un joli mot. Être fugitivement heureux. Alors, vous n'envisagez pas une relation sérieuse et durable. Être heureuse dans la brouillère fugitivement. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que la brouillère est plus belle sur la côte danoise ? Elle sent plus fort que notre brouillère ? Elle est plus douce aussi, et plus souple. C'est vulgaire. Ça a même un côté prolétaire. La nature n'est pas un matelas. Matelas ? À ça, je n'aurais jamais pensé. C'est une idée à vous. C'est Danois. Ils ne savent pas que les militaires ont toujours la priorité. La discipline doit régner. De plus, on les a occupés. Ils devraient se montrer plus polis. Oh ben ça, ça, alors. C'est Papa Brutaine qui a arrangé ça. Il lui a procuré le laisser passer, alors elle, elle m'apporte sûrement un colis et les bons voeux de la patrie. Mais que je suis idiot. À l'armée, elle m'a vraiment bien l'arrangé. Mais c'est pas pour moi qu'elle vient. C'est ça. J'ai une idée pour survivre tous les deux. Regarde. Par bateau, la Suède n'est pas loin d'ici. Quelques mille. Et là-bas, il y a des gens normaux. La guerre sera bientôt finie. Bientôt finie ? Elle ne finira jamais. Elle durera toujours. Heinrich a raison. Ce sont des singes, pas des êtres humains. Ils n'en ont quelle apparence. Heinrich et moi, dans deux jours, on sera là-bas. Et nous t'attendrons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Qu'est-ce que vous voulez ? » « Qu'est-ce que vous voulez ? » « Imbécile ! » « Votre oreille, je lui chie dessus ! » « Qu'est-ce que vous voulez ? » « Qu'est-ce que vous voulez ? » « Qu'est-ce que vous voulez ? » Sous-titrage ST' 501 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 Dites à son excellence que tout va bien. Seulement, je dois vous dire une chose. Le jeune russe a une histoire avec Lénie. Oui, la fille de Gruthen. Ah, mais ça fait un bout de temps. Non, non. Non, non, personne n'a rien remarqué. Ah non, ah non. Si je m'en étais mêlé, ça aurait été pire. Sous-titrage ST' 501 J'attends un enfant. Oui. J'attends un enfant. Oui. Il flottait fièrement, il bouge, c'est l'ompli au combat préparé. Notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier. Oui, c'est ça. C'est Boldic qui me l'a raconté. Ce garçon est devenu fou. Oui, il a chanté ça. Et en plus dans le tramway, en allant à son travail. Doucement, vraiment. À ce moment, un ouvrier s'est approché de lui. Boldic a entendu le type lui dire à l'oreille, « Courage, camarade. Nous avons déjà gagné la guerre. » Le pauvre type a raison, mon cher Fankham. Nous avons perdu la guerre. Mais eux l'ont-ils gagné, je n'en sais rien. Vous connaissez le rapport de Pulitzer, Excellence. Depuis des mois, l'heureuse a liaison avec les nigruites. Ils se voient pendant les alertes. Faites encore un effort, qu'ils survivent jusqu'à la fin de la guerre. Il nous sera peut-être utile. Et vous ? Qu'est-ce que vous allez faire après la guerre, Mubelle ? Et toi, qu'est-ce que tu feras ? Ma question était complètement idiote. J'aurais dû te demander, « Mignonne, qu'est-ce que tu fais cette nuit ? » Ou plutôt, « Que fait-on cette nuit tous les deux ? » Vous avez été en Russie ? Ça se voit, non ? Ils sont différents. Comment sont-ils, les Russes ? Aucune idée. Je leur refilais mes mégots. Des boules ? Non, l'artillerie. Déjà ? Tu as raison, mon cœur. Faut mieux dix mois en moins, car en trop. Qu'est-ce que tu aimes d'autre ? À part moi ? Toi, je t'aime vraiment. Qu'est-ce que tu veux ? Un livret militaire, pas pour moi. La mort, peut-être. Il n'y aurait qu'à changer la photo. Pour le russe de Lénine. Oh ! Où est-ce que tu as, tu as ? Ca회 pas Tav bri chi ! Viens à là-dessus un�ège ! Viens! Viens à là-dessus un couvert. Viens à là-dessus unbearaupt ! C'est parti 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 ! Mais la carte est arrivée à l'adresse de ses parents. Ils ignorent qui est cette Lénie. Dites, c'est vous, peut-être ? Bizarre, pourquoi vous n'avez pas de fleurs ? Sous-titrage ST' 501 Mlle Gruten, votre père est mort accidentellement. Cependant, les causes de cet accident ne sont pas claires. Votre père n'était pas dans une situation dangereuse. La reconstitution ne fournit aucune indication quant à l'intervention d'une tierce personne. Veuillez agréer, mademoiselle, l'assurance de ma respectueuse considération. Schmitz, commissaire de police. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Excellences, votre excellence. Vous vous souvenez que mes renseignements étaient toujours précis. Toujours. Qui est-ce qui a laissé rentrer ce clébard ? Me dégoûte, moi, les chiens. Mme Schreigert, prenez-en donc un autre. Ces biscuits sont exquis. Leni a raison, maman. On n'a rien goûté de meilleur, même ce que tu fais. C'est sûr, j'ai l'air pour la guerre. Et ce garçon là-bas, avec de la vodka, Bullhorst, c'est son nom. Dommage que ce soit moi qui ai dû l'envoyer dans un camp. Leni, ma chérie. Trapple. Schaubert. J'oublierai jamais. Qu'en dites-vous, Boris ? Vous savez, Mme Elthrone, Leni et moi, nous nous aimons. Il faut que l'homme laisse parler son âme. C'est l'âme qui est la plus importante dans la vie, non ? Je l'ai dit, mais je le répéterai encore. Autant de fois qu'il le faudra, moi, C. Hauser, il me chie carrément sur la tête. À l'époque, Lorsque le jeune imbécile m'a tiré dessus. C'est bizarre, je n'ai vraiment rien senti. Tu n'as pas du tout changé, Henry. J'ai vérifié. Les sabots, les gens portent après la frontière hollandaise. À Nifolheim, les gens ne portent pas de sabots. Les sabots, les gens ne portent pas de sabots. Les sabots, les gens ne portent pas de sabots. Alors, Mermet, vous êtes certain que vous ne connaissez pas nos danses occidentales. Prenez-en donc un autre. Prenez, je vous en prie. Prenez. Prenez, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Merci.